Je salue le directeur, M. Néquer, tous les cadres du ministère qui sont là. Merci à toi Paul. Mes amis journalistes qui sont là pour couvrir l'événement. Je veux tout simplement dire trois choses, mais elles sont fondamentales. Comme ministre de la Communication, le ministère aura un rôle fondamental. A jouer pour canaliser et pour divulguer les différentes actions gouvernementales. Il y a beaucoup de choses intéressantes, importantes à réaliser par l'actuelle équipe gouvernementale. Des efforts incroyablement immenses déployés par le chef de l'État et le Premier ministre, ainsi que les autres membres du cabinet ministériel, que ce soit ceux et celles qui étaient là et l'actuelle équipe gouvernementale. Mais malheureusement, ces actions, ce travail remarquable, n'a pas été suffisamment divulgué. Le ministère de la Communication aura donc un rôle essentiel à jouer pour pallier justement ce déficit de communication. Et ce sera en tout premier lieu le rôle que j'aurai à remplir ici à la tête de ce grand ministère. Et j'insiste là-dessus. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui se réalisent à travers les différents départements, dans les différents boîtes, et dans les conditions parfois difficiles, il est important, il est essentiel que nous autres au niveau du ministère de la Communication, nous jouions ce rôle-là de passerelle, de trait d'union, d'intermédiaire entre les autres institutions de l'État, à commencer par la présidence, l'abri mal de chumet aussi les différents ministères, pour que la population haïtienne qui nous écoute et nous regarde soit touchée de ces réalisations, qu'on prenne réellement, effectivement, ce qui se fait par le président de la République, le Premier ministre et toute leur équipe. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il est tout aussi important et même vital. Et ça concerne mes amis, nos amis de la presse. C'est le quatrième pouvoir. Je ne crois pas qu'il soit exagéré de dire, et vous le savez d'ailleurs, l'importance que vous avez au niveau de la construction, du renforcement et de la consolidation des institutions démocratiques de notre pays. Sous tous les cieux, la presse joue un rôle fondamental, majeur. Haïti n'est pas une exception. Cependant, il y a toujours un fameux « mais », comme pourrait le dire mon ami le docteur Sterlin, il y a toujours un fameux « mais ». Alors, ce petit bémol, c'est quoi ? Malgré les efforts très appréciables de la presse haïtienne, de nos amis, les journalistes, force est de constater qu'il y a parfois certaines petites dérives qu'il convient de corriger. Il y a même une espèce, dans une certaine presse, une espèce de campagne d'intoxication. en tentant de polluer le terrain politique en diffamant. Par exemple, vous êtes dans un pays et que vous entendez un journaliste dire n'importe quoi sur n'importe qui, sur le chef de l'État, le premier ministre, un ministre, un directeur général, un cadre, ceci est inadmissible. Donc, il faut, nous allons devoir, nous allons devoir travailler ensemble pour enrayer cette mécanique infernale de désinformation pour que le terrain politique cesse d'être pollué par certaines approches malveillantes. Cependant, il convient d'ajouter sur ce deuxième élément qu'il n'est pas dans notre intention en aucun cas, en aucune façon de séyer ni de nourrir l'idée de museler ou de baillonner la presse. C'est un acquis démocratique, beaucoup de sacrifices ont été faits pour que nous ayons cet acquis démocratique, la liberté de la presse, elle va vivre et elle va continuer à se pérenniser. Elle va continuer à exister. Et notre devoir, c'est qu'elle reste pérenne et qu'elle traverse ça le temps. Ça, c'est le deuxième élément. Et, j'en profite toujours sur ce deuxième élément pour appeler nos amis journalistes à nous accompagner. Nous comptons beaucoup sur vous pour pouvoir jouer ce rôle de vigile, ce rôle de régulateur, mais non pas de bourreau. Que ceci soit clair pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Le troisième élément, il concerne à nos amis ici présents, au niveau du ministère de la communication, ce prestigieux ministère. Je vais vous expliquer pourquoi il est important. Bien avant mon arrivée ici, il y a eu le travail remarquable qui a été fait par mes prédécesseurs, par vous, madame D'Arbus, et par ceux et celles qui vous ont précédé. Mon devoir, c'est de continuer à baigner dans votre sillage, à continuer ce travail de titanes important et souvent dans des conditions difficiles. je vais continuer le travail que vous avez fait, ce qu'il y a de bon. On va continuer puisque la continuité de l'État pour nous est importante. Ce que nos prédécesseurs ont réalisé, nous allons les renforcer. Nous allons continuer à avancer avec tout ce qu'ils ont réalisé. Mais nous allons aussi apporter notre touche personnelle. Cela va de soi. En faisant première fois d'inventivité, d'imagination créatrice et Dieu merci, ce n'est pas l'inspiration qui nous manque. Mais tout cela va se faire de manière conjointe avec l'équipe du ministère, avec le personnel du ministère, avec le directeur général, avec le secrétaire d'État, avec les cadres, avec le petit personnel, avec tout le monde. Vous pouvez compter sur moi, mais je compte sur vous, énormément sur vous. Et nous allons donc travailler en parfaite harmonie. C'est une condition sine qua non pour que nous soyons véritablement efficaces. Le président de la République et le Premier sont clairs là-dessus. Nous avons l'obligation de réussir. Nous devons obtenir des résultats. Ils ont beaucoup insisté là-dessus. et le message, je l'ai bien capté. Donc c'est ensemble que nous allons travailler en parfaite harmonie, en parfaite cohésion, en parfaite osmose, en parfaite symbiose. Je vous remercie. Applaudissements Merci.